Paris le projet de loi antiterroriste a entamé lundi son premier passage devant l'Assemblée, le gouvernement défendant une réponse durable, qui ne réduit pas les libertés, face à ceux qui, à droite, veulent le durcir et ceux qui, à gauche, dénoncent un état d'urgence permanent. « Nous voulons sortir d'un état d'urgence par nature privatif d'un certain nombre de libertés », a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, à l'ouverture des débats sur ce texte controversé, pour lequel l'exécutif met en avant l'argument que le régime d'exception post-attentat ne peut être prolongé indéfiniment. Le projet de loi vise à garantir la plénitude de nos libertés individuelles et collectives, mais propose que toutes les dispositions soient prises, pour garantir la sécurité du français, a-t-il plaidé dans un hémicycle pas comble pour cette ouverture de sessions extraordinaires d'automne. En vigueur depuis les attentats du 13 novembre 2015, l'état d'urgence a été prolongé une sixième fois en juillet jusqu'à fin octobre, durant plus longtemps que pendant la guerre d'Algérie. Le projet de loi s'entend transposer dans le droit commun certaines de ses mesures d'ici au 1er novembre, dont les perquisitions rebaptisent « visite et assignation à résidence » dans un périmètre plus large. Ces principales dispositions feront l'objet d'une évaluation parlementaire en 2020 face à une réalité mouvante. 480 amendements, notamment LR et LFI, sont au menu d'ici jeudi, avant un vote solennel le 3 octobre en première lecture, après le Sénat en juillet. D'entrée, les élus les républicains, qui veulent maintenir l'état d'urgence, sont montés au créneau. Guillaume Larivé a dénoncé une loi de désarmement qui abaisse le niveau de sécurité nationale et Éric Ciotti a jugé que sortir de l'état d'urgence était un acte de faiblesse, comparant le projet à une arme sans munitions. Le FN juge le texte insuffisant. Sa présidente, Marine Le Pen, a dénoncé dans la matinée une petite loi de police administrative, défensive et molle. Équilibre à mi-chemin pour des raisons exactement opposées, la France insoumise et les communistes ont aussi manifesté leur franche opposition. Hugo Bernal ici LFI a fustigé une loi liberticide, tandis que le communiste Stéphane peut appeler des pour ne pas céder un pouce de notre état de droit et de notre démocratie à nos ennemis. Mais les députés LREM, défenseurs d'un projet responsable et courageux, n'entendent le modifier qu'à la marge, selon lundi 2. Rares voix critiques, Alain Touré, avocat, a dit ces dernières semaines que le perturbe une succession de textes amoindrissant les espaces de liberté. Dans l'hémicycle, la présidente LREM de la Commission des lois et avocate Yael Brown-Pivet a vanté l'équilibre trouvé, à mi-chemin entre ceux qui nous accusent de laisser la France sans défense face au terrorisme, et ceux qui dénoncent le recul des libertés. Sa collègue Naïma Moutchou a regretté que les critiques d'une partie de l'opposition ne soient que des postures ou des clichés. S'ils jugent le texte équilibré, le modem, allié de LREM, demande l'aval du juge judiciaire pour les prolongations d'assignation. Cela nous paraît une bonne manière de concilier efficacité et respect de la Constitution, à glisser devant quelques journalistes Laurence Vick-Nievski, ex-magistrate. Les constructifs soutiennent également un projet qui va dans le bon sens, comme Nouvelle-Gauche, qui souhaite toutefois des garde-fous sur certaines dispositions. La gauche de la gauche n'a pas manqué de s'appuyer sur les levées de boucliers d'associations, de syndicats et de magistrats ou du défenseur des droits Jacques Toubon, diverses organisations ayant encore dénoncé lundi une atteinte aux libertés et droits fondamentaux. Une petite centaine d'opposants, dont des représentants de la LDH et d'Annestie Internationale et l'Insoumise Daniel Obono, s'est réunis devant l'Assemblée dans la soirée, pour protester contre l'état d'urgence permanent. Ailleurs, sur le web contenu proposé par Taboula. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada